Lorsque j'avais 12-13 ans, j'ai été victime des actes de pédérastie d'un prêtre qui s'appelait Dallas, l'église Sainte-Thérèse d'Enfant-Jésus à Nice, je l'ai signalé par internet et j'ai pu rencontrer une autre victime de cet homme. Nous avons pu rentrer en contact et du coup nous assurer que ce que nous avions vécu n'était pas le fruit de notre imagination. Toute ma vie j'ai pensé que ces faits n'étaient pas si graves que ça dans la mesure où je pouvais en parler autour de moi. Il n'y a que lorsque j'ai vu le témoignage de cette autre personne qui a eu à subir la même chose. Donc 50 ans après, je me suis rendu compte en éclatant en sanglots, en tremblant de l'effet dévastateur que ça avait pu avoir sur moi. Et rétrospectivement, je vois que c'est surtout un immense sentiment d'insécurité qui s'est greffé en moi à cet âge-là et la peur. Ce sont les deux mots qui ressortent, la peur et le manque de sécurité. L'image que j'avais de ce prêtre était rassurante, mais lorsque ces événements se sont passés, j'ai eu un gros point d'interrogation. Je ne peux pas dire comment je le voyais. Il n'y a pas eu de haine, c'était simplement la peur qui était toujours là. Mais longtemps après, le sentiment qui dominait, c'est que j'aurais voulu pouvoir le rencontrer et lire dans son regard un regret sincère de ce qu'il avait fait. Quelque chose comme de l'ordre d'une demande de pardon ou autre. J'aurais été content pour moi, mais aussi pour lui, parce qu'en tant que chrétien, je sais que s'il doit comparaître devant Dieu, au mieux, il va le mieux qu'il ait fait cette démarche. Donc je crois qu'en pour moi, l'amour chrétien, l'amour de Dieu m'a aidé à lui pardonner. Même si je n'ai pas pu l'avoir en face, je n'ai pas d'animosité contre lui. Parce que j'ai réalisé 50 ans après à quel point ils m'ont blessé, à quel point ils ont été facteurs d'insécurité pour ma vie. J'ai pris en compte la nécessité de rendre public ce témoignage. Parce que je sais qu'il doit y avoir beaucoup de monde qui ont souffert de ce prédateur, il faut l'appeler comme ça. Et je pense que l'Église catholique doit vraiment prendre en considération la gravité de ces faits, la douleur des personnes qui ont été les victimes, et qu'elle accepte de se réformer de façon radicale sur ce point-là, et que son attitude s'accorde avec la parole de Dieu sur laquelle elle dit s'appuyer. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !